Une autre victime, innocente, a fait les frais d'une décharge d'armes à feu en fin de semaine dans le Grand Montréal. Elle n'était ni dans une ruelle sombre, ni dans un quartier chaud, mais dans son lit. La balle tirée par un voisin a traversé deux appartements avant de se loger dans son ventre. Le présumé tireur fait face à de graves accusations. Yves Poirier. Vendredi soir, vers 23h30, scène d'horreur à Repentigny. On entend des locataires hurler de peur dans l'immeuble à logement de la rue Notre-Dame après une décharge d'armes à feu d'un fusil de calibre 12 tiré vraisemblablement par un locataire du rez-de-chaussée, Marcel Potvin, 65 ans, qui était en état d'ébriété. Le projectile a traversé deux appartements au-dessus. On va soulever la structure du lit. Ah oui, là, je le vois, je vois bien le trou à travers le plancher. En matinée, nous avons accompagné Stéphane Croteau au troisième étage, dans l'appartement de sa fille de 23 ans, Angélique, qui a été opérée d'urgence parce que la balle a perforé une partie de son corps. Elle est passée à un cheveu de la mort. Ça a passé deux planchers, ça allait finir sa course dans le bassin de ma fille. Elle a réussi à ramper jusqu'à sa porte. Elle a réussi à ouvrir la porte parce que personne ne l'entendait. Le concierge a fini par monter à force d'entendre crier. C'est le matelas de votre fille, Angélique, et je vois clairement le trou du projectile à travers le matelas. Effectivement, c'est là que ça a passé, puis qu'elle l'a sentie passer elle aussi, malheureusement. Ça a détruit son intestin, ça a magané son bassin. Là, elle a une sonde pour l'urine, elle a un sac. Pas-de-vin a été arrêté rapidement dans le stationnement arrière de l'immeuble. Il se trouvait dans sa voiture avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. Je dois admettre que je commençais à avoir peur de lui quand il était en état d'ébriété. Sa voisine raconte que le sexagénaire avait des explosions de rage. Il devenait parfois violent. L'accusé venait, semble-t-il, de se séparer. Il frappait dans les murs, il parlait tout seul. Vous en voulez à cet homme? Beaucoup, énormément. C'est sans nom, là, pour vrai, là. C'est inimaginable. Tu peux pas t'imaginer que t'es pas en sécurité dans ton propre lit, dans ton logement, assis, relax, c'est impossible. M. Croteau a aussi lancé une campagne de sociofinancement GoFundMe pour venir en aide à sa fille. Yves, l'accusé a comparu aujourd'hui. Oui, et Marcel Potvin va demeurer détenu, Sophie, au moins jusqu'à mercredi, jusqu'à son enquête sur sa remise en liberté. Je le rappelle, il est accusé notamment de négligence criminelle causant des lésions corporelles. S'il est trouvé coupable, ça pourrait être une peine de prison très longue. Ça peut aller jusqu'à 14 ans. On en a discuté avec un avocat criminaliste. Alors déjà, négligence, ça va être difficile pour monsieur parce qu'il y a eu manipulation d'une arme dans un domicile sans respecter les règles d'entreposage. À un moment où il est en état d'ébriété, ça va devenir difficile pour lui. Mais on va voir c'est quoi le scénario. On va suivre, Sophie. Oui, merci beaucoup, Yves.